Bonjour à tous, je suis Fabrice, bienvenue pour une nouvelle vidéo Fujifilm et cette fois ci on va parler du nouveau GFX 50S. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire c'est simplement quelque chose plutôt à vous montrer je prends un X-T2, je prends un GFX et on va faire la comparaison qui s'impose qui est la comparaison du capteur donc vous savez très bien que sur notre gamme Fujifilm X, X-Pro2, X-T2 on est donc en un PSC X-Trans 3 donc un capteur de 16 mm par 24 à peu près et on passe directement aujourd'hui au GFX qui est un grand capteur ce qu'on appelle un capteur moyen format qui fait 33 par 44 mm approximativement on est comme vous pouvez le voir sur cette image là dans un univers complètement différent de taille de photosite de taille de capteur et donc forcément de qualité d'image. Ce qui est très intéressant de voir en termes d'ergonomie c'est que le GFX donc c'est un moyen format que l'on considère comme réinventé par Fujifilm eh bien c'est qu'il est nettement plus gros qu'un X-T2 mais pas si gros que ça et qu'en termes d'ergonomie et de prise en main vous allez pouvoir l'utiliser comme un reflex pro ou en tout cas comme un hybride professionnel aller partout temps aussi bien en haut des montagnes que tout simplement dans le désert puisque l'appareil est tout temps et l'utiliser de façon très légère on est sur un boîtier moyen format qui va être à peine plus gros qu'un reflex professionnel. Sur le boîtier on va retrouver bien sûr l'écran inclinable trois axes du X-T2 alors c'est vraiment la clé des choses c'est que vous allez retrouver en fait tout ce que vous connaissez de Fuji d'un X-T2 à l'intérieur du GFX. On avait déjà avec le X-T2 un viseur de très très haute qualité avec un grossissement de 0,77 fois avec une belle dalle une belle définition un beau bloc optique. On va encore plus loin avec le GFX puisqu'on a un grossissement de 0,85 fois ce qui permet donc aussi d'avoir un gros dégagement cul-l'air. Le bloc optique est très bon puisqu'on est sur deux lentilles doubles asphériques et puis la dalle OLED qui est dedans on n'est pas plus que 2,36 on est à 3,69 millions de points donc on a on est encore passé à la vitesse supérieure dans le confort de la visée électronique. Pour rappel vous connaissez le concept de Wheezy Wig, c'est what you see is what you get. C'est vraiment aujourd'hui l'avantage du viseur électronique par rapport au viseur reflex ou optique c'est que vous allez pouvoir voir votre image la finaliser à 99% avant de shooter ce qui est quand même un confort assez remarquable dans toutes les situations de prise de vue. Et en studio bien sûr on a la possibilité d'adapter si vous êtes au flash le viseur pour qu'il comporte comme un viseur optique. Si on continue à faire le tour du boîtier on va retrouver exactement comme dans tous les boîtiers Fuji la molette des sensibilités ISO avec un verrouillage, la molette des vitesses avec un verrouillage, la correction d'exposition qui se cache derrière un petit bouton, un écran ici LCD qui reste tout le temps allumé avec une consommation très faible pour vous indiquer tous vos paramètres et bien sûr la bague de diaphragme que vous allez retrouver sur tous les objectifs GFX. Ce qui est très intéressant dans le concept GFX c'est que vous allez avoir un système qui a un obturateur plan focal exactement comme un appareil hybride ce qui permet d'avoir des objectifs donc sans obturateur beaucoup plus léger donc on va avoir un form factor comme on dit là je suis en train de monter directement l'équivalent du 50 mm voilà on va peser un petit peu plus d'un kilo on est extrêmement compact tout simplement parce que l'obturateur est à l'intérieur du boîtier ce qui va nous permettre d'atteindre des vitesses d'obturation de 1,4 millième de seconde avec une synchro flash à 1,125ème ce qui sont des caractéristiques plus qu'on est pour un moyen format. Pour continuer à l'arrière de l'appareil on va retrouver bien sûr le bouton lecture, la poubelle, les réglages ici de l'autofocus c'est à dire en mise au point manuel continu ou simplement single et puis le fameux ici joystick pour pouvoir paramétrer tous les collimateurs donc il y en a autant voire plus que sur le X-T2 et puis vous avez bien sûr le trèfle de paramètres avec l'accès au menu donc vous êtes dans une configuration extrêmement simple de compréhension. Alors pour continuer avec le tour du boîtier on va parler alimentation alors tout cet ensemble est très gourmand effectivement en énergie donc on a une nouvelle batterie qui cette fois ci c'est pas du 3,7V, c'est pas du 7,2V, on est sur du 10,8V d'accord donc on a une batterie qui est deux fois plus grosse on peut bien sûr en avoir une deuxième à l'intérieur du grip ce qui fait double l'autonomie. On retrouve sur le côté du boîtier donc deux connecteurs jack 3,5 l'un pour l'entrée micro l'autre pour la sortie casque parce qu'effectivement on peut faire de la vidéo au moyen format avec le GFX on est donc en full HD ce qui permet d'avoir déjà une très bonne qualité d'image. Comme autre connecteur et c'est assez intéressant on va retrouver donc un connecteur d'essai d'alimentation vous pouvez donc directement pour les gens qui font du studio ou simplement pour un batterie pack en 15 volts alimenter l'appareil directement par cette prise de connecteur d'essai. En dessous vous avez un jack 2,5 pour une télécommande juste un peu à côté bien sûr avec les tailles de fichiers d'un 51,4 millions de pixels donc on a des fichiers hauts qui dépassent les 100 mégas il faut une connexion rapide en usb notamment pour le contrôle par l'ordinateur le tethering comme on dit donc on est en usb 3 et puis on va être donc en micro hdmi si on veut avoir un retour écran pour tout simplement mieux contrôler sa prise de vue. De l'autre côté du boîtier on a l'emplacement de la carte mémoire enfin des cartes mémoires puisqu'on va avoir donc deux slopes de cartes mémoires les deux sont comme le XT2 compatible UHS2 donc on est sur des vitesses de transfert qui sont très élevées et qui permettent donc d'encaisser de très gros fichiers comme notamment les fichiers du GFX. Alors là je vous ai fait une configuration la plus légère on est avec le 63 mm de 8 qui fait l'équivalent d'un 50 le viseur et puis c'est tout donc là on se retrouve vraiment avec quelque chose d'extrêmement portable. Maintenant pour avoir plus d'autonomie ou tout simplement on va dire avoir une meilleure prise en main pour du studio en vertical on peut très bien fixer le grip donc là on commence à grossir un petit peu mais on se rend compte que en termes de prise en main le bas de la main est beaucoup plus rassuré par le grip et la prise en main verticale on sait très bien qu'en mode studio on fait énormément pour les couvertures de magazines de prise de vue en verticale voilà le grip est plus que nécessaire. Donc les objectifs qui sortent en même temps que le GFX donc on va dire courant mars c'est bien sûr le 63 qui est monté dessus qui fait 50 mm équivalent à 2.8. Un de mes préférés c'est le zoom alors c'est vrai que souvent quand on parle de zoom on se dit un zoom ça n'a pas la qualité d'une focale fixe ben détrompez vous la promesse est très grande sur ce zoom là donc on est sur un 32 64 ce qui fait donc un 25 mm 51 mm équivalent en 24 36 f4 fixe donc voilà c'est un très très beau zoom la troisième optique qui sort en même temps donc une optique absolument magnifique pour le portrait la mode le studio donc c'est un 120 mm macro bien sûr pour la nature morte bien entendu qui va donc vous faire à peu près un 95 f4 fixe macro et de surcroît stabilisé donc vous avez trois optiques qui sont assez extraordinaires et assez complémentaires pour la sortie du boîtier pour ce qui concerne les objectifs qui vont venir après donc on va avoir des objectifs un peu plus spécifiques donc on a un 45 mm donc ouvre à 2.8 qui lui va correspondre à peu près à un 35 donc qui est l'objectif incontournable focale historique du reportage un de mes préférés aussi donc le 23 mm qui va faire un 18 mm équivalent donc pour ceux qui veulent faire de l'architecture ou vraiment du paysage très très large et puis un 110 mm qui lui pour le coup va faire à peu près un 87 mm donc pour les portraitistes à f2 voilà tout ça est vraiment une belle promesse pour avoir six objectifs dès la fin de l'année 2017 pour préciser un petit peu le détail de comment sont fabriqués les objectifs on a bien sûr la bague de diaphragme crantée par tiers de diaphragme et puis on a bien sûr la possibilité de sélectionner a ce qui veut dire que l'appareil va prendre en charge le diaphragme mais on peut pas y aller comme ça c'est à dire que on a ici un verrouillage qui permet de bloquer le a dire qu'on peut pas y aller par accident ou si on y est on peut pas être à f32 par accident et puis on a un réglage c custom qui va permettre de piloter le diaphragme directement depuis le boîtier chez Fujifilm même si aujourd'hui on atteint la qualité d'image d'un capteur plein format avec notre capteur APS-C X-Trans là on est dans un environnement complètement différent le capteur du GFX est tellement grand 33 44 à 51 millions de pixels qu'on va se retrouver avec des effets qui sont vraiment accentués qui sont vraiment extrêmement beaux notamment tout ce qu'on parle qu'en effet de bokeh donc de flou d'arrière-plan de transition donc tout ça va être exacerbé et sublimé avec le GFX 50S de par tout simplement la taille de son capteur et sa définition on a une forme de flou qui est très particulière la forme de flou elle se fabrique pas que par la taille du capteur mais aussi par la formule optique et on a ce qu'on appelle une forme de flou en pyramide c'est à dire qu'on va avoir une netteté très sharp et puis après on va avoir donc un passage au flou qui va en même temps être brutal mais en même temps extrêmement smooth comme on dit c'est à dire extrêmement continu et extrêmement délicat et en même temps très fort vous allez retrouver tous les formats de films donc les formats mythiques des boîtiers moyen format Fujifilm compact c'est à dire vous allez du 4-5 inch en termes de proportion bien sûr du 3,5 bien sûr du 16,2 du format carré du format 6,7 du 6,8 du 6,9 du 6,17 tout ça est programmé à l'intérieur du boîtier donc vous pouvez directement par les films par les viseurs électroniques et l'écran derrière vivre votre panoramique en 6,17 en tout en faisant votre prise de vue donc voilà tout ça ça crée un univers moyen format et de passion de photographie qui est vraiment assez extraordinaire avec le gfx 50s je vous rappelle que vous avez bien sûr toutes les simulations de films à l'intérieur du boîtier comme vous avez sur notre série x je pense que nous avons maintenant à peu près terminé le tour du gfx 50s je pense qu'aujourd'hui la meilleure chose à faire pour vous c'est de venir le voir en magasin le toucher le prendre en main faire quelques images avec et vous rendre compte à quel point c'est assez magique de faire des photos avec cet appareil là et puis voilà il me reste à vous dire au revoir et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt pour de nouveaux produits fujifil pour de nouveaux produits fujifil